L'élection du record absolu. Dimanche, dans l'isoloir, les électeurs ne vers soi devront trancher entre 7 listes, soit 2 de plus qu'au dernier municipal. La droite républicaine, d'abord, aurait pu n'en faire qu'une de listes, comme en 2008, mais entre l'UMP et l'UDI, l'Union au premier tour a échoué. Résultat, l'opposition qui, par affaibli, n'affiche en plus aucun véritable leader. Exactement le même scénario qu'au Conseil municipal, où l'Union à droite passe après les ambitions. Le maire actuel, lors d'un de ses meetings partisans, a dit que le problème de Guillaume Maillard, c'est qu'il avait trop d'ambition. Moi, je trouve qu'avoir de l'ambition en politique, c'est légitime. Je pense incarner une génération active à Nevers, qui se plaît à Nevers, qui aime cette ville. Effectivement, j'aspire à incarner cette droite républicaine de demain. Si les gens ont un petit peu de courage, je dirais, et de volonté de changement, il est sûr qu'ils doivent voter pour ma liste et pour cette alternative qu'on appelle salvatrice pour la ville de Nevers. C'est la droite qui peut l'incarner, ce changement-là ? C'est la droite qui peut l'incarner, parce que je pense, si vous voulez, que dans toutes les listes, on est la seule, à mon avis, nous sommes la seule liste de droite, si vous voulez. À gauche aussi, il y a du monde pour barrer la route au maire PS sortant. Deux listes, celles du PRG et de lutte ouvrière, désireuses d'incarner la gauche populaire et d'ouvrir grand les bras au-dessus du socialisme. Le Parti socialiste Nevers soit n'est plus de gauche depuis bien longtemps, oui. Je le dis, leur répète le martel. Le cordon est coupé avec les habitants et le peuple de gauche depuis bien longtemps, oui. Il y a une autre solution pour les travailleurs. Il va falloir se battre. C'est pour ça, je dis, le programme qu'on a, c'est un programme pour les luttes futures. Et les personnes qui voteront pour nous, au moins, ils marqueront leur camp. Pour la première fois au municipal à Nevers, une liste Front National tentera de rallier les électeurs à son panache bleu marine. À la présidentielle de 2012, le parti de Marine Le Pen avait convaincu près de 16% des électeurs Nevers soit. Moi, je veux bien, et ça ne me gêne pas trop, que les gens qui sont en colère, les gens qui en ont marre, les gens qui veulent rejeter le système actuel, l'UMP, l'EPS, viennent au sein du rassemblement bleu marine s'exprimer, viennent exprimer leur colère, parce que je pense qu'il n'y a plus aujourd'hui que le Front National, le rassemblement bleu marine, pour recevoir, pour écouter, pour entendre la colère des Français qui sont mécontents et des Nevers soit ici. Dès cette liste en présence, en voici une qui fait le buzz avec son bus Nevers à venir. Une liste indépendante avec à sa tête, et d'ailleurs, comme pour la liste FN, un ex-militant PS déçu par les partis politiques. Aujourd'hui, les partis n'ont plus de crédibilité. Ils se sont eux-mêmes tirés des balles dans le pied. Quand on voit ce qui se passe encore chaque jour, les affaires à droite, les maladresses, les affaires à gauche, et très franchement, aujourd'hui, il y a des villes, déjà depuis six ans, qui sont gérées par des listes sans étiquette, et je peux vous dire que ça se passe très bien. Donc nous sommes en mesure de réaliser cela, et c'est ce que nous proposons, une voie différente pour les personnes qui ne se retrouvent plus. Socialistes, écologistes et communistes partent groupés autour du maire PS sortant, Florence Anne-Fargarneau, élu il y a trois ans et demi par le conseil municipal, après la démission de Didier Boulot. Dimanche, le jeune maire pourra mesurer la solidité des liens de confiance qu'il pense avoir tissés avec les Neuversois durant ces trois années. Ça m'a permis depuis trois ans et demi de travailler à lancer des dossiers. C'est le quai des Mariniers sur lequel nous sommes, le nouveau musée de la faïence, le rugby, la place de la résistance. Tout ça a été lancé dans la dynamique d'un jeune maire, d'un nouveau maire. Les Neuversois savent au fond à qui ils ont affaire. Ils me connaissent, ils connaissent la liste, ce sont des gens solides et fiables. Donc il y a une confiance qui est possible. Possible, mais avec six adversaires en face, l'élection municipale à Neuver n'aura donc rien d'un long fleuve tranquille pour le parti socialiste aux commandes de la ville depuis 43 ans. Autre source d'inquiétude, l'abstention qui elle aussi pourrait bien s'inviter au tableau des records. Au municipal de 2008, plus de quatre électeurs Neuversois sur dix ne s'étaient pas déplacés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada